Ici Paris, capitale du Congo Libre, un Congolais parle au Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Comme promis, je vous retrouve pour la suite de notre partage citoyen, chapitre Pierre Onga du comité militaire du parti. D'entrée de jeu, j'aimerais vous signaler que la tension entre le Mboshi Sasudoni et le Kuyu Onga Pierre est à son paroxysme. Ça chauffe entre les deux ressortissants de la cuvette qui se rendent coup pour coup. La haine est entre eux. Il s'attaque sur tout, sauf sur des conditions atroces dans lesquelles Marien Gwabi a été lâchement assassinée. Et oui, Motius bouge cousue sur ce point. Les gens de la cuvette savent garder le silence, savent camoufler leurs secrets. Bref, allons-y sur les belles feuilles tirées de l'ouvrage Crimes de sang et pouvoir au Congo-Brasaville. La suite de l'acte 3, je cite. La désobéissance civile et la répression d'Owando. Sassou, qui s'est fait élire président du comité central du Parti Congolais du Travail, en mars 1979, vient d'obtenir un deuxième mandat de 5 ans au troisième congrès ordinaire du PCT. Il entend donner, malgré le caractère très policier de son régime, une apparence de démocratie. Aussi, remet-il Yonbi et Onga en liberté, mais les assigne à deux mœurs à Owando. Onga, considéré comme le plus dangereux des deux et qui n'a jamais reconnu son autorité, est placé sous un régime spécial. Toutes les deux semaines, il doit passer au district de Owando pour signaler sa présence sur un registre. Ceci est bien entendu une forme déguisée de son maintien en prison. Ce faisant, Sassou qui s'est assuré le contrôle de la quasi-totalité du pays, mais qui n'a pas pu régler son contentieux avec les couilloux, sait très bien qu'Onga, le fougueux, lui voue une haine implacable. Il ne pourra jamais lui pardonner son incarcération. Onga, toutefois, commettra l'erreur qui permettra à Sassou de l'éliminer physiquement. S'il ne la commet pas, Sassou le pousserait à la commettre, car l'un d'eux est désormais en trop sur terre et Onga ne se cache pas d'ailleurs de le clamer à ceux qui lui rendent visite. Bien que sachant qu'il est placé sous haute surveillance et qu'il est en position de faiblesse, car Sassou, au pouvoir, dispose de tous les moyens légaux de coercition. Onga se jure de l'avoir un jour et de le scalper. La tête de Sassou lui servirait de calice pour boire le tcham, se plaît-il à répéter, car on ne plie pas à sa volonté un couillou, un vrai couillou, c'est-à-dire celui qui porte deux testicules. Il relève toujours la tête et se bat soit pour mourir au combat, soit la plupart du temps pour triompher. Et s'il est battu, sa progéniture doit se battre jusqu'à vaincre l'ennemi de la famille, du clan ou de la tribu. Et ce sacro-saint principe traditionnel, Onga le cultive, tandis que Yombi, qui comprend que Sassou a l'avantage du rapport des forces et qu'il contrôle la situation politique, préfère feindre la résignation en attendant que les faits leur soient favorables. Ce qui ne veut pas dire qu'il abdique et qu'il a essuyé l'affront et l'humiliation que Sassou lui a infligée. Il n'en est pas à question. Il est seulement plus réaliste et prendra tout son temps pour s'organiser. Deux fois, Yombi et Onga, qui sont liés, se contredisent sur la démarche et l'attitude à adopter face à Sassou. Le dernier, très bouillant, extériorise fortement sa désapprobation vis-à-vis du pouvoir, tandis que le premier prêche la modération. A la fin de 1985, le régime de Sassou, qui profite depuis le début des années 80 de l'existence d'une rente pétrolière importante, connaît ses premières difficultés et commence à craquer après quelques années de stabilité politique. Le Congo s'est lancé dans un plan quinquennat de développement peu réaliste, basé sur une monoproduction en crise et essentiellement orienté vers les grands travaux d'infrastructure pendant que les structures de production, notamment agricoles, demeurent aléatoires et inorganisées. Le pays se trouve alors en cessation de paiement du fait d'une politique irraisonnable d'endettement croissant et doit se jeter à bout de souffle dans les bras du Fonds monétaire international. Initiateur de la réinjection non productive des ressources tirées de l'or noir, promoteur d'une véritable gabegie et d'une pratique ostentatoire de l'embourgeoisement illicite, à travers une redistribution rentière, Sasungueso s'engage parallèlement dans l'instauration d'un pouvoir très personnalisé se démarque de ses anciens alliés du 5 février 1979. Tister Tikaya, numéro 2 du régime et pièce maîtresse du coup d'État contre Yomi, est évincé du parti en juillet 1984 et accusé d'avoir trompé dans les attentats à la bombe de l'aéroport de Mayamaya et du cinéma Star à Brazzané. Un procès bidon, l'innonce au terrain en juillet 1986. Bokama Yangouma perd l'important fauteuil de l'organisation du parti, mais conserve tout au moins les leviers du syndicat. N'Golo est déplacé de l'état-major, passe au ministère de l'administration du territoire avant de chouer à celui des transports. Ntiba Florent est exclu du parti en 1983 pour pratiques fétichistes contre le chef de l'État et inconséquences idéologiques. Ntiba Florent perd le poste de premier ministre qu'il détenait depuis 9 ans et est affecté comme président d'un conseil constitutionnel sans attribution précise. Katali quitte le ministère de l'Intérieur après 7 ans pour celui de l'agriculture et c'est à ce poste qu'il trouvera la mort dans des conditions très énigmatiques le 4 mai 1987. Nous allons revenir sur le dégagement de Louis-Sylvain Ngoma au poste de premier ministre. Officiellement, l'éviction de Ngoma aurait pour cause le différent qu'il a opposé à Sassou à propos de la sanction prise d'Angoma contre Kalambo, directeur général de l'Inapongo, la compagnie de transport aérien congolaise. Il semblerait que suite à un rapport de l'Inspection générale des finances, le premier ministre, Louis-Sylvain Ngoma, aurait été saisi d'un très important détournement de fonds par M. Karambo, un ami de Sassou et aurait pris un texte pour suspendre l'intéressé de ses fonctions. Ce à quoi le président aurait réagi. Vous comprendrez que le laxisme de Sassou ne date pas d'aujourd'hui. Il s'est protégé, ses copains, kleptomagnes. De nouvelles figures, essentiellement d'Ethniboshi et parfois proches-parents de Sassou, s'imposent autour de lui. Norbert Dabira, lieutenant en 1982 et général en 1990, s'occupe de la direction générale de la politique à l'armée. Michel Ngakala, caporal-chef en 1968 et colonel en 1990, se charge de contrôler les milices populaires. Jean-Jules Okamando, ancien de la défense civile et de l'UGSC, intégré à l'armée au grade de sergent, puis épuré à la faveur de la grève de 1976, est affecté comme maire de Brazzaville avec pour mission d'endiguer tous les mouvements sociaux éventuels. Oba Apounou-Gabriel, Bayonne du GSC. François Obembe commence par la propagande du parti avant d'être muté au département de l'idéologie. Son successeur, Ngatsé Obala-Paul, achève d'institutionnaliser un véritable culte de la personnalité de Sassou sous cette armature de mochi. La mort de Katali permet à Pierre Anga de refaire surface. Cet officier originaire de la Nikuala, ancien promotionnaire de Sassou, à l'école des inciteurs de Dolizy, avant leur intégration commune dans l'armée, semble être devenu un opposant au président. Au cours d'une session du comité central du parti congolais du travail, alors que Sassou lui demande de fournir des informations sur certains troubles survenus de la ville, pour sa qualité de ministre de l'Intérieur, celui-ci exige du président de s'expliquer sur la mort de Mbouabi. Son doute a-t-il compris entre-temps ce qui s'était réellement passé. On rage d'avoir soutenu Sassou contre Yomby et se sent avoir été roulé. Il a des appuis assez solides dans les services de sécurité et est surtout l'ami de Mboulo, qui a encore une grande influence dans l'armée, notamment dans son corps d'origine, la tuerie. Des rumeurs persistantes d'une éviction prochaine de Sassou par Katali au terme d'un coup d'État circule. De retour d'un long voyage en Asie, en délégation avec Sassou Nguesso, Katali est invitée un soir à l'hôtel Marina de Pierre-Otto Mbongo par son beau-frère Louis Zatunga pour un apéritif. Le ministre Katali, qui adore le cigare et la bière primousse, décide de se rendre à l'invitation et rentre directement chez lui à 23h. À 4h du matin, il est réveillé par une douleur cardiaque, se met à vomir, conduit d'urgence au CHU de Bois-en-Île. Il décède de cette attaque avant d'y arriver. Il inaugura ainsi la liste des éliminations imputées au régime Sassou qui est accusé publiquement dans l'opinion d'avoir éliminé son rival par un poisonnement. Pierre Ongat, qui entre-temps écrit à Sassou pour solliciter sa réintégration à la portion publique et à l'armée et qui n'est pas du tout satisfait par la suite que Sassou accorde à sa requête en l'affectant comme surveillant au centre médical d'Infondo. Publie une cassette audiophonique dans laquelle il s'attaque ouvertement à Sassou et conforte les préventions qui lui sont prêtées à propos de la mort de Katane. Entre-temps, Sassou, dans la gestion désastreuse, a finalement obligé le pays à passer par les fouches codines des institutions financières internationales imposant des mesures de redressement très drastiques doivent affronter le mécontentement populaire. Aussi, tente-t-il de récupérer l'agitation qui prend naissance dans la région de la cuvette pour détourner l'opinion nationale des problèmes réels du pays. Avec le concours de ses multiples services de renseignement, Sassou fomente un complot contre la sûreté de l'État par un groupe d'officiers Puyou afin de pousser Angapierre à la limite du soutenable. Il le coupe de sa source principale de revenus et place la ville de Wando en état de siège. Ici, il faut souligner qu'en l'absence de salaire, Anga a pour seule ressource le loyer de sa villa de Brazzaville dans une note de Golodélé de loge le locataire. De quoi mettre Angapierre dans tous ses états. Patrice Ondélé, directeur du renseignement militaire, auteur de cette machination qui prétend avoir éventré un complot couillou, s'explique. Je dis oui, il y a complot, car il y a l'intention. Les actes préparatoires et un début d'exécution. Nous sommes partis d'une information et après vérification faite, nous tombons sur un certain nombre d'officiers et en progressant, on a constaté qu'ils étaient comme en train d'évoluer dans quelque chose d'illégal. Nous sommes tombés sur une conversation de deux officiers qui parlaient d'enlever deux rails, de mettre des tonneaux sur l'aéroport et d'éviter que les mercenaires de Pointe-Noire n'arrivent ici. On en a rendu compte au ministre de la Défense et nous avons procédé à l'arrestation du commandant et du capitaine Elinga. Et lorsqu'on les a interrogés, ils ont parlé du capitaine Onzi. Ce dernier, très franc, nous a dit ce qu'il pensait de la situation. Pour nous, il y avait complot parce que tous les éléments constitutifs étaient là. Francis Abaraka, son adjoint, complète cette déposition. Je faisais partie de la commission d'enquête. Je voudrais ici compléter mon directeur sur les éléments de preuve. Il y a eu dans cette affaire un certain nombre d'enregistrements qui ont abouti aux arrestations et aux auditions de certains officiers. D'emblée, les intéressés sont passés aux aveux. En l'occurrence, le capitaine Elinga et le commando Obambo qui ont avoué qu'ils étaient en intelligence avec un certain nombre d'officiers pour le retour du général Yonbi au pouvoir. Le capitaine Elinga s'occupait des renseignements avec le lieutenant Iloqui. L'enquête s'est passée de la manière la plus libre sans contrainte aucune. Il y a eu aussi les aveux de M. Iboka et les trois déclarations étaient concordants. L'intelligence se composait d'un noyau de renseignement dirigé par le lieutenant Iloqui, une aile civile dirigée par le capitaine Ebaka et une aile militaire composée du commandant Obambo et du colonel Henri Ebunji. Hormis les aveux, nous avons un certain nombre de pièces à conviction. Nous avons intercepté aussi deux correspondances qui liaient les camarades présents ici. Confère la lettre envoyée par le général Yonbi à son épouse dans laquelle il parle de son état de préparation à un retour au pouvoir et il cite tous ceux qui sont ici comme étant ses compagnons de lutte et se considèrent au maquis. C'est dans cette lettre que Yonbi faisait état de son entretien avec Ebaka sur la prise du pouvoir. Hormis ces lettres-là, nous avons des lettres envoyées par le capitaine et Lenga au général Yonbi dans lesquelles il parle de ses alliances avec le défunt Ekatani. Au vu de tout cela, nous nous sommes faits la conviction que quelque chose se tramait au niveau des officiers. J'ai ici un certain nombre de manuscrits faits par certains officiers qui sont ici. Ils le faisaient dans leur chambre le plus librement possible. Ils allaient même dormir avec les questions pour répondre le lendemain. Fin de citation. Grâce aux tables de poutre installées illégalement dans les bureaux de la quasi-totalité des officiers supérieurs congolais, les services de renseignement du colonel Landélé auraient ainsi intercepté une conversation entre deux officiers et la transformeront en pièce centrale du complot en grossissant les moindres détails. L'un d'eux, le commandant Obama dévoile le contenu de cette conversation. Un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Il s'agissait d'une réunion entre les commissaires politiques et le président où se sont dites les choses graves dont nous étions en train de reparler avec le capitaine Elinga. C'est tout, dit-il. Les cassettes n'ont parlé que de ça et ils ont pris cela pour le début d'exécution d'un complot. C'est une information qui s'était dégagée au cours d'une réunion qu'Elinga me donnait. C'est tout. Un micro a été posé par Essale, je l'ai surpris dans mon bureau. Les faits sont donc simples et peuvent se résumer simplement. En juin 1987, se tient à Brazzaville à Wiklo, une réunion regroupant le président Sassou et les commissaires politiques des neuf régions du pays. au cours de celle-ci. Parlons de l'instabilité politique qui commence à s'installer après sept ans de pouvoir et contester Sassou écrit « Vous m'attendez après le mandat de l'EUIA. Eh bien, on peut toujours faire de ce pays un petit Liban. » Le commandant Obama, directeur des opérations militaires et chevilles ouvrières du mouvement des troupes de l'état-major de l'armée congolaise à qui Elenga a fait le compte-rendu de cette réunion met en exergue ses propos. Comment et pourquoi Sassou plongerait-il le pays dans la guerre civile ? Demande-t-il à son interlocuteur ? Mais sur qui compte-t-il ? Sur sa garde et sans doute sous les troupes cubaines basées à Pointe-Noire ? Répond Elenga. Pourtant, poursuit-il, il suffira d'enlever un rail et de placer quelques tonneaux sur l'aéroport de Maya Maya pour que ces fameux mercenaires n'arrivent pas à Brasaville. Quelques mots enregistrés par un micro et rien d'autre constitueront le chef d'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'État. Le colonel Obama découvrira le micro et l'arrachera furieusement. Y a-t-il eu vraiment un complot ? Autrement dit, l'existence est contestée de trois éléments constitués du complot. L'intention, les actes préparatoires et l'exécution. L'enquête a donné l'intime conviction de ce qu'un complot destiné à porter atteinte à la sûreté de l'État a bel et bien été pourdi, peut-on lire dans la synthèse de la commission d'enquête. Élaboré ou conçu à partir de groupes d'intérêts, le complot a revêtu le caractère d'une vaste conspiration des différents groupes, partir pour une autre à l'affaire pour les besoins de la cause ayant saisi la nécessité de se fendre en une coalition de circonstances dans le seul but de déstabiliser les institutions établies. Les uns ont dès lors été inspirés par des faits ou des éléments référentiels tels que le film Le jeu de la puissance, les autres par leur expérience de vie politique mais les deux stratégies n'ont fait en réalité qu'une seule ayant été fondée sur l'idée d'une mobilisation de l'opinion nationale autour d'un leader et au travers d'événements de mouvements de désordre ou de rébellion contre l'autorité de l'État. De plus, ayant eu à œuvrer à la faveur des liens consanguins et tribaux qui les unissent et ayant usé de beaucoup d'habilités faites de va-et-vient entre les alliances assurance par-ci confiance par-là les comploteurs ont su monter l'affaire de manière à ne pas susciter la méfiance qui aurait pu mettre en cause ces alliances. Et le processus de mise en exécution de la conspiration avait été bel et bien déjà entamé à travers les tensions et la résolution d'agir clairement exprimées les instructions conseils lieu de réunion donnée l'organisation matérielle de l'intelligence en aide civile et militaire noyau de renseignement la recherche des alliances et de recrutement des adeptes la fourniture de renseignement la participation et l'adhésion à l'intelligence l'instigation par l'intoxication et la désinformation etc. et aussi par l'assurance et la conviction que les comploteurs se sont faits quant à l'aboutissement de leur entreprise. Ce processus était ainsi en train de faire du chemin lorsqu'il n'a été arrêté que grâce à l'action efficace des services de sécurité. Au vu de ces résultats de l'enquête nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer et réitérer qu'un complot contre la sûreté a bel et bien été trouvé en tout cas depuis le temps non prescrit et que les personnes dont les noms suivent sont susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires pour ce motif. Fin de citation. Présenté par le pouvoir, cette version des faits qui n'est assortie d'aucune preuve est fondée essentiellement sur des intentions et ne démontre pas d'un complot. Qu'il s'agisse des correspondances saisies, des contacts entretenus entre certaines personnes, il n'a été question que d'intention. Aucun acte préparatoire n'a été réellement posé, aucun groupuscule n'a été véritablement formé, aucune pièce à conviction solide n'a été découverte par les services de sécurité militaire et d'ailleurs, l'usage des microphones pour surveiller des officiers établissent très bien une certaine préméditation de la part du pouvoir. Cette affaire se pose en termes de recherche d'une issue politique face à une situation de crise. Onelé doit savoir que tous ici nous avons perdu au moins un parent pendant le génocide de Wando par sa faute. Il y a eu des officiers d'autres ethnies dont les noms ont été cités et qui n'ont jamais été interpellés. Je suis resté trois fois arrêté, je n'ai jamais su pourquoi. Quand ces jeunes officiers coulou ont été arrêtés, il y a eu comme un climat de guerre qui a été créé dans le pays. Il y a eu des meetings de dénonciation du complot partout. Les interrogatoires ont eu lieu de minuit à six heures et les procès verbaux ont été signés deux ans après. Moi, je pense que ce sont les intentions qu'on a sanctionnées et non le complot. Or, avoir des idées et en discuter avec quelqu'un à travers une correspondance ne constitue pas une infraction à la loi. dès lors que celles-ci n'ont pas été mises à exécution et il n'y a pas eu en ce qui nous concerne des infractions commises. Et que dire de ces aveux ? Les accusés parlaient librement avait répondu le colonel en délit. Ils ont déposé le plus librement et ils écrivaient même ce qu'ils voulaient. Ondelé prenait ses propos et ses idées et nous les prêtait. Mais il ne peut prouver le début de l'exécution du complot et tant le colonel est boudi. Quelles armes avaient-ils vues ? Combien de fois lui ont mis les autres et moi-même nous nous sommes rencontrés ? Aucune ? Non, ce n'est pas vrai. Il prenait ses propres idées pour la vérité. C'est sur la promesse de nous laisser partir que nous avons parlé. J'avais accepté avoir reconnu ma voix sous les enregistrements précises le capitaine Elenga. Mais en dehors de l'idée d'enlever les rails repris Francis à Baraka il y a aussi le fait que le capitaine Elenga s'est écrié Oh ! Le pays est foutu ! Si nous ne faisons pas quelque chose les enfants que nous mettrons au monde seront des chômeurs. La seule occasion était le mouvement du 11 novembre 1985. Malheureusement les élèves n'ont pas été épaulés. J'ai été interrogé le 29 juillet de minuit à 6 heures du matin. j'avais demandé aux membres de la commission de me citer le nom d'un seul militaire qui aurait été contacté dans ce complot ou qui aurait eu des relations avec mon frère Onga. Relance de lieutenant Antoine Ilouki frère cadet de Pierre Onga. Ondele a agi avec Zelle et le président s'assoure par préméditation. Je n'ai pas agi en tant qu'en délai. Je trouve que l'État Kogolais m'expose ici parce que j'ai agi dans l'exercice de mes fonctions. J'ai reçu une formation d'officier de renseignement et je n'ai fait que mon devoir. Nous avons renseigné l'autorité au moment où il le fallait. Je ne pouvais pas quand même attendre que les gens courent vers la présidence pour les faire arrêter. Mon devoir était d'empêcher que quelque chose de mauvais ne se produise. Pour moi, il était nécessaire de rendre compte à ce moment-là et l'autorité a pris la décision car c'est le président qui a ordonné les arrestations. C'est au vu de ces auditions des preuves des perquisitions que j'ai donné un qualificatif au dossier que je viens de traiter. Je ne me reproche rien. Lorsque nous avons traité le dossier, O'Uwando n'existait pas. Je n'avais pas encore d'éléments qui me permettaient d'interpeller le général Yombi et je n'en ai jamais eu pour le capitaine Onga. J'étais surpris de la situation qui s'est produite à O'Uwando. La partie O'Uwando n'a pas été traitée par nous. Nous nous sommes limités à la partie de Brassaville. Deux certitudes se dégagent clairement de tous ces propos. Premièrement, il n'y a pas eu véritablement complot. Même si les inculpés en entretenaient les intentions, le pouvoir ayant par un but fait sien du principe de l'intention qui vaut l'acte. Deuxièmement, ni de près ni de loin, le capitaine Onga, dont le seul crime a été sans doute ses fréquentations amicales avec Yombi, n'a pas été mêlée à cette affaire. Pourquoi alors, deux jours seulement après l'interpellation des officiers de Brassaville, la ville est-elle placée en état de siège ?